Une personne, ça suppose une histoire, ça suppose une relation, et ça c'est essentiel. Et puis je termine, comme je le dis, je l'ai déjà dit dans un article que je le dis souvent, je crois qu'au-delà de cela, les personnes à la rue sont 300, disons, c'est pas beaucoup par rapport aux 40% de la population qui vit en-dessus du seuil de pauvreté avec 40 000 francs. Et, langage de curé, mais les personnes à la rue sont une bénédiction pour la Polynésie, parce que c'est ces personnes qui sont la misère visible, qui nous obligent à ne pas oublier la misère qu'on ne voit pas dans le fond de nos vallées. C'est pas récent, je ne sais plus qui avait écrit un livre, tu me le diras, c'est Paul Jubigui, Tahiti Côté Montagne, en son temps, ça remonte déjà, et qui est une vraie réalité. Et parce que je pousse beaucoup au niveau des autorités du pays pour qu'il y ait des actions qui se posent pour les personnes à la rue, en rappelant toujours, faites attention, il ne s'agit pas d'annoncer des projets à coups de milliards pour 300 personnes, alors qu'à côté on en a 100 000 qui sont presque dans la même situation qu'ont juste un toit au-dessus d'eux. Donc pour moi, voilà, les choses que je crois qui sont importantes, c'est, première, c'est surtout de ne pas perdre cette richesse polynésienne, qui est cette humanité, cette relation avec les autres, et qu'on est en train de perdre parce qu'on entre dans une société de consommation, et puis la crise aidant, on pense de plus en plus à un truc de plus en plus étroit, et qui nous fait perdre l'humanité, qui nous fait perdre, voilà. Ce sont des personnes. C'est essentiel de revenir à ça, oui.